Bonjour, bonjour à tous, bonjour YouTube, bonjour Facebook, alors j'espère que vous allez bien, n'est-ce pas ? Et j'espère que tout se passe bien de votre côté par rapport à la lecture, par rapport à notre rubrique Méditons Ensemble. Alors, merci Seigneur encore pour ta parole, merci mon Dieu mon roi encore de poser les fondements en ce moment. Je me, Père éternel, je m'efface et que toi seul encore tu puisses prendre le contrôle, que tu puisses encore nous aider à comprendre tes oracles Seigneur, que tu puisses encore nous accompagner dans ta parole et nous éclaircir, Père éternel, à la lumière de ta présence. Merci Seigneur encore, sois béni et sois encore au contrôle de ce moment. Amen, 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 Amen. Alors, on est toujours sur notre lecture par rapport à Béréchit et j'espère que vous de votre côté aussi, comme je l'ai dit souvent, vous faites aussi votre quête, vous cherchez aussi à comprendre et que vous ne vous contentez pas seulement de la lecture que je fais ici, mais que vous allez aussi chercher pour pouvoir creuser encore plus et pour que le Seigneur aussi s'y révèle. Alors hier, on a lu, lundi on a eu le 7, mardi on a eu le 8 et aujourd'hui, donc je parle des chapitres ici. Et là maintenant, nous allons continuer sur le chapitre 9. Voilà, donc pour toi qui viens d'arriver, je te dis bienvenue, ici tu es sur ma page Facebook qui s'appelle Odeville Édifié. Il y a la chaîne YouTube qui s'appelle tout simplement Armel Masouki, c'est mon nom. Et donc, voilà, j'espère que tu seras béni ici. Ici, le slogan c'est aimer Jésus, lire la Bible, la prière, l'autocritique de soi, prendre conscience du péché et puis prendre aussi conscience de la mise à part. Parce que quand le Seigneur, tu le rencontres, il te met à part. C'est une question que les gens souvent tendance à, qu'ils ne comprennent pas des fois. Mais le Seigneur te met à part pour t'enseigner, pour que tu sois entre ses mains. À ce moment-là, il devient le potier. C'est celui qui s'occupe de toi, qui te façonne pour devenir la personne qui voudrait que tu sois. Voilà, ceci dit, on lit. Yahweh établit une alliance avec Noé. Vous avez vu que hier, le Seigneur, au verset 21, il disait que Yahweh respira une odeur d'apaisement. Il dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause des hommes, quoique l'imagination du cœur des hommes soit mauvaise, de leur jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Tant que dureront les jours de la terre, les semailles et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Enfin, je me suis un petit peu atténée hier à l'expliquer parce que c'était quelque chose qui était quand même puissant ce que le Seigneur dit là. Mais bon, enfin voilà, je vous laisse encore l'occasion d'aller découvrir et d'aller comprendre ce que le Seigneur a voulu nous dire. D'accord ? Donc vous voyez, le temps est un peu changeant. Donc il y a le soleil qui vient, qui part, donc ça modifie un petit peu la couleur de la vidéo. Enfin bref. Ils ont mis entre vos mains tout ce qui se meut et qui, à vie, sera votre nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Toutefois, vous ne mangerez point de chair avec son âme, c'est-à-dire son sang. Et certes, je recommanderai votre sang, le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme, de la main de l'homme, de la main de son frère. Celui qui aura versé le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Vous donc soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre. Se répandre, le verbe se répandre. Donc, c'est répandre, donc, aller un petit peu, un peu partout, quoi. Hein, qui est vraiment, qui est des hommes partout, en fait. Répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Dieu parla aussi à Noé et à ses fils qui étaient avec lui en disant Et quant à moi, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre qui sont avec vous, tous ceux qui sont sortis de l'arche jusqu'à tous les animaux de la terre. J'aimerais qu'on s'arrête un petit peu ici par rapport à « Toutefois, vous ne mangerez point de la chair de son âme. » Vous comprenez qu'ici, on est dans l'ancienne alliance. D'accord ? Nous sommes dans l'ancienne alliance, là. On est sur la Torah. Donc, tout ce que le Seigneur avait donné par rapport à la loi de Moïse. Vous allez remarquer ici, encore une fois, que quand vous regardez bien l'histoire de Noé, pour moi, encore une fois, on est là, on le méditons ensemble. On médite, on réfléchit en même temps. On essaye d'être vraiment, voilà. Vous comprenez que le mystère de la piété est grand et que le Seigneur a fait certaines choses que nous, les hommes, on est complètement limités, des fois. On ne comprend pas si lui-même ne nous explique pas. Et quand je revois encore cette histoire, quand le Seigneur Yahweh dit encore à Noé, qu'il est béni et qu'il demande de remplir la terre, ça me rappelle encore l'histoire d'Adam et Ève. C'est comme si, en fait, le Seigneur était en train de reproduire la même histoire parce qu'Adam et Ève avaient raté cet objectif qu'on les avait donné et qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Mais quand même, toutes ces personnes-là, dont notamment Noé qui sortent quand même d'Adam et Ève, par rapport à cette postérité-là, donc on se rend compte que le Seigneur refait encore le même schéma avec Noé et il redit encore la même chose que les animaux. Il dit que voilà, vous n'allez pas manger le sang ici et là, mais bon, encore une fois, ici, je ne suis pas là pour m'arrêter là-dessus, mais que vous ayez médité aussi parce que quand Jésus est mort, Jésus a permis encore à Jésus, comme s'il est venu mourir, il n'est pas venu abolir la loi. Il est venu nous expliquer. Il est venu là pour cette loi-là. Mais maintenant, quand Jésus est mort, donc avec la nouvelle alliance, il y a des choses que moi, je mange la viande de toute façon. Personne ne m'empêchera de manger la viande. Vous comprenez ? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a Jésus, quand il est venu, c'est une nouvelle alliance, quoi. Maintenant, après, si toi, tu n'as pas envie de manger la viande, tu n'as pas envie de faire ceci. Bon, chacun fait comme il veut. Mais ne nous attellons pas là, d'accord ? Ne cherchons pas trop à, comment dire ? Ne cherchons pas trop à creuser là-dessus parce que pour moi, c'est encore des mystères. Voilà, moi, je n'ai pas cette capacité-là de vous expliquer ça dans les profondeurs. Mais nous devons prier pour que le Seigneur puisse nous expliquer les choses parce que là-dedans, il dit ne mangez pas la chair. Ne mangez pas la chair avec son âme, c'est-à-dire son sang. Donc, de ne pas manger de la viande qui saigne. Bon, après, je vous laisse encore dans la lecture. Je vous laisse encore aller méditer. N'hésitez pas de poser des questions. Et même toi, peut-être qu'il y a un peu plus de connaissances ou même que le Seigneur t'a béni et que tu as compris cette parole-là encore une fois. Tu peux toujours m'apporter ou nous apporter ton éclairage par rapport à ça. Ce sera toujours la bienvenue encore une fois. On est là pour partager la parole et la méditer. Je ne dis pas ici que moi, j'ai toute la science. Peut-être même que l'explication que je suis en train de donner n'est peut-être pas convaincant par rapport à ce que je suis en train de dire. Mais bon, on se laisse guider par la parole. Et puis, on continue encore une fois. Donc, jusqu'à tous les animaux de la terre. J'établis donc mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Donc ici, le Yahweh fait comprendre encore à Noé avec sa femme et ses fils qu'il n'allait plus le faire. Qu'il ne va plus le faire. Qu'il ne va plus tuer encore les hommes comme ça, de cette manière, avec de l'eau, la pluie et tout ce qui s'est passé. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Puis Dieu dit, voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuitée et il servira de signe de l'alliance entre moi et la terre. Et quand il arrivera que j'aurai ouvert la terre de nuée, l'arc paraîtra dans la nuitée. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair. Et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc donc sera dans la nuitée. Et je regarderai et je me souviendrai de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Dieu donc dit à Noé, C'est là le signe de l'alliance que j'ai établi entre moi et toute chair qui est sur la terre. Et les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sème, Cham et Japhé. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé. Et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Est-ce que vous avez compris ? Après moi je suis dans une autre version. Après ici on parle de l'arc. Bon, l'arc. L'arc-en-ciel. Parce qu'encore ici, je sais que le Seigneur a donné ce signe-là qu'aujourd'hui il n'allait plus faire ça par rapport à l'arc. L'arc qu'il est en train d'expliquer ici. Bon après je ne sais pas si c'est l'arc-en-ciel parce que pendant quelques années, déjà j'avais compris que c'était l'arc-en-ciel. Quand l'arc-en-ciel sort comme ça du ciel, on se rappelle de l'alliance du Seigneur. Mais là apparemment, je la lis autrement et le Seigneur le définit autrement ici. Donc on continue. Le péché de Shamm. Parce qu'on est toujours sur le chapitre 9. Et Noé, laboureur de la terre, commença à planter de la vigne et il but du vin. S'enivra et se découvrit au milieu de sa tante. Il se découvrit, donc il se déshabille. Et Shamm, père de Canaan, vit la nudité de son père et il rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sème et Japheth prirent un manteau qu'ils mirent sur leurs deux épaules et marchant en reculant, ils couvrirent la nudité de leur père et leur visage était tourné en arrière de sorte qu'ils ne virent point la nudité de leur père. Et quand Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils Cadet. Noé prononce une malédiction contre Canaan. C'est pourquoi il dit, « Maudit soit Canaan, il sera l'esclave des esclaves de ses frères. » Il dit aussi, « Béni soit Yahweh, Dieu de Sème, et que Canaan soit leur esclave. » « Que Dieu étende en douceur Japheth et qu'il habite dans les tentes de Sème et que Canaan soit leur esclave. » Et Noé vécu près le déluge 350 ans. Tout le temps donc que Noé vécu fut de 950 ans. Puis il mourut. Waouh ! Il a vécu énormément longtemps. Écoutez, ce que je vous conseille de faire encore les bien-aimés ici pour ceux qui me suivent, nous devons encore méditer. D'accord ? Il y a beaucoup d'informations ici qui peuvent paraître un peu contradictoires et qu'on ne comprend pas. Mais comme je vous dis souvent, la parole de Dieu ne se lit pas n'importe comment. elle se lit avec beaucoup de sérénité avec le Seigneur et que Lui qui vienne encore nous expliquer ce qu'il veut nous expliquer. D'accord ? Je veux revenir sur ce chapitre-là. Je veux revenir sur le chapitre 9 pour pouvoir nous apporter encore un peu plus d'éclairage dessus parce que moi je vais la méditer encore. Et puis je veux voir un petit peu qu'est-ce que le Seigneur vraiment pourra me donner par rapport à cette lecture que je vais reprendre ici. Parce qu'en lisant, là, j'ai encore des petites... j'ai des petites zones d'ombre là qui sont un peu... qui sont un peu... Voilà. Et je reviendrai effectivement sur les souches que j'ai un peu par rapport aux recherches que d'autres personnes ont déjà faites par rapport à cette lecture, par rapport à ce chapitre. Donc ceci dit, merci Seigneur encore pour ta parole. Merci mon Dieu mon roi encore de faire ce que tu veux. Béni soit le Dieu d'Abraham. Merci encore de parler à chacun. Merci de te révéler encore, Papa, à celui qui te cherche réellement par ta parole. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Les bien-aimés, aujourd'hui on est jeudi. Donc du coup, je vous dis à demain pour le témoignage. Je pense que je mettrai la suite du témoignage que j'ai fait la semaine dernière ou un nouveau témoignage. Ça dépend comment le Seigneur va me guider. Donc n'oublie pas de donner ton témoignage. N'oublie pas de toi aussi mettre ta pierre à l'édifice et qu'on est encore et que si tu sens que tu veux apporter aussi ton, 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 ton... Tu veux aussi apporter ta pierre. Mais n'hésite pas. Vous avez un numéro ici. Que Dieu vous bénisse encore. Je vous dis à tantôt. Et que le Seigneur vous fortifie par sa grâce. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...